Musique Il devrait être ici dans 10 ans et demi Qui ? Qui ? J'aimerais savoir qui ? Alors les amis, bienvenue dans la télé-réalité de la cétose. Ce qui arrive, eh bien, bienvenue sur Super Kéto, ma chaîne sur le régime cétogène. Aujourd'hui, ça va être une nouvelle et peut-être dernière, je sais pas, vidéo sur le jeûne intermittent. N'hésitez pas à me dire si ça vous gonfle à force ces histoires de jeûne intermittent. Moi, c'est juste que j'ai trouvé plus simple de faire les vidéos les unes à la suite des autres parce que c'était encore frais dans les esprits. Mais voilà, je peux aussi changer. Et puis, avant qu'on commence, je voulais dire un grand merci à tous ceux qui m'ont soutenue dans cette sombre histoire de plagiat de site parce que ça m'a beaucoup aidée, finalement. Et merci infiniment à tous ceux qui ont bien voulu faire un don sur ma page Tipeee. C'est vraiment trop cool, c'est vraiment trop sympa. Donc, merci infiniment. Ça m'a beaucoup touchée parce qu'en fait, j'ai ouvert cette page en me disant « T'es bête, ça sert à rien. » Et en fait, quand j'ai vu que vous aviez été si généreux, ça m'a vraiment énormément touchée. Merci Franck, merci Marc de m'avoir soutenue autant. C'est vraiment cool. Et puis, c'est cool parce que du coup, le micro va arriver plus vite que prévu. Ceux qui me soutiennent sur Tipeee, sachez aussi que je peux, en contrepartie, vous faire un test de glycémie. S'il y a un aliment ou un autre qui vous intéresse, savoir si ça fait ou non monter la glycémie, vous me le dites et je fais le test pour vous. Je vous donne les résultats. Voilà. Donc, c'est le moment officiel de liker cette vidéo pour qu'on puisse passer à la suite. Alors, il y a une forme particulière de jeûne intermittent qu'on voit pas mal se développer qui s'appelle le « One meal a day » qu'on trouve partout sur YouTube, écrit « Omad ». Donc, il y a pas mal de gens qui m'ont demandé ce que j'en pensais, si je le faisais, si c'était mieux que le jeûne intermittent classique, si ça donnait plus de résultats sur la perte de masse grasse. Donc, voilà, je vais vous dire ce que j'en pense. Alors, pour moi, le « One meal a day », c'est vraiment une forme extrême du jeûne intermittent. C'est-à-dire que, comme son nom l'indique, vous ne mangez qu'un repas par jour. Donc, le temps où vous mangez est plus petit et le temps où vous jeûnez est plus long. Et pour moi, c'est pas forcément plus efficace qu'un jeûne normal, un jeûne intermittent normal où vous feriez deux repas ou deux repas et un snacking. Et je vais vous expliquer pourquoi. La plupart des gens qui font... Alors, je vais généraliser, je ne dis pas que vous faites tous ça. La plupart des gens qui font du « One meal a day », et j'en ai vu pas mal parce qu'on m'a envoyé des repas, des routines, en me demandant ce que j'en pensais, puis je connais des gens qui font ça. Ce qui se passe quand on fait ce fameux repas, c'est que ce repas va forcément être plus calorique, plus conséquent, et en général, il va être plus conséquent dans tous les macronutriments. C'est-à-dire qu'en général, vous ne faites pas juste trois œufs et votre portion de glucides de d'habitude, plus de 100 grammes de matière grasse. C'est juste un repas qui est plus gros en tout. Donc, il y a plus de glucides, il y a plus de protéines et plus de matière grasse. Mais le problème, c'est qu'en régime cétogène, vous avez quand même des macros particuliers à respecter. Et non seulement des macros en pourcentage, mais aussi des macros en quantité. Et donc, ce que je constate, c'est que dans ces repas, il y a en général trop de protéines. Trop de protéines par rapport à ce que le corps peut absorber par repas, ça va faire que tout le surplus qui n'est pas absorbé va être converti en sucre, en glucose. C'est cette fameuse néoglucogénèse dont je vous parle tout le temps. Et là, en général, il y a vraiment beaucoup de protéines. Donc, pas mal de néoglucogénèse et donc une glycémie qui va augmenter assez fortement. Et ce n'est pas ce qu'on veut en régime cétogène. Il va aussi, par-dessus ça, y avoir plus de glucides. Donc, ça rajoute une couche. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'après ce repas, en général, il y a une glycémie qui est plus élevée que d'habitude, plus longtemps que d'habitude, et avec une production d'insuline, du coup, plus importante que d'habitude, et plus longtemps que d'habitude. La conséquence de ça, c'est quoi ? C'est qu'on va avoir... On est dans l'impossibilité, plus longtemps, de brûler des graisses. Parce que tant qu'il y a de l'insuline, il y a du stockage. Tant qu'il y a de l'insuline, vous ne pouvez pas brûler des graisses. Et puis, si votre glycémie est élevée plus longtemps, ça va mettre plus de temps à redescendre. Vous allez être plus catabolique. Et vous allez avoir, en fait, plus de difficultés à repasser en cétose que si vous aviez fait un repas qui vous avait fait très légèrement augmenter la glycémie. Donc, ce qui se passe, c'est que par rapport à quelqu'un qui aurait fait deux repas mieux gérés en macronutriments, et qui aurait une glycémie vraiment plus stable, cette personne-là, elle va avoir plus de facilité à repasser en cétose et rebrûler des graisses que celle qui a fait un très gros repas avec une glycémie plus élevée et plus d'insuline. Donc, ce que je vous dis là, c'est très empirique. C'est quelque chose que j'ai constaté sur moi et sur les autres. Mais, je vous invite à aller voir une vidéo de Thomas Delauer, dont je me suis inspirée aussi, qui est super intéressante sur le même sujet. Et comme Thomas Delauer est plus malin que moi, lui, il a décidé d'utiliser des études scientifiques pour étayer son propos, et c'est très intéressant. Et notamment une qui montre exactement la même chose, c'est-à-dire qu'en fait, on a de moins bons résultats sur la perte de gras avec le One Meal A Day qu'avec un intermittent fasting normal, justement à cause de l'histoire d'insuline et de glycémie. Donc, je vous remettrai le lien en barre d'infos. Allez voir cette vidéo, elle est vraiment très bien. Deuxième inconvénient, je pense, c'est que tout simplement, le One Meal A Day, c'est plus difficile. C'est plus difficile parce qu'il faut jeûner plus longtemps. Alors, il y a des gens qui s'en sortent très bien et c'est super pour eux. Et il y a des gens, comme moi, pour qui ça marche moins bien. Pour moi, c'est vraiment compliqué. C'est plus compliqué socialement, c'est plus compliqué mentalement, c'est plus compliqué d'un point de vue énergétique. Personnellement, je me sens beaucoup moins bien avec le One Meal A Day. Mais c'est personnel. Ça n'engage que moi. Il y a des gens pour qui ça va très bien. Mais je pense qu'il faut vraiment que vous voyez si ça fit avec votre mode de vie. Et en plus, moi, je suis quand même un peu feignasse. Et je me dis, si je peux avoir des résultats avec de l'intermittent de facine classique, pourquoi je me casserais la tête avec un One Meal A Day qui me fatigue, qui me stresse, qui me frustre un peu et où finalement, je me sens moins bien. Donc, voilà. Encore une fois, je ne suis vraiment pas sûre de détenir la vérité sur des choses. Je dis juste, moi, ce que j'en pense. Je pense que ce n'est pas forcément plus efficace et que ça ne convient pas à tout le monde. Et si vous, ça vous convient, banco ! N'hésitez pas à me dire s'il y a des sujets que vous aimeriez que j'aborde en particulier concernant l'intermittent de fasting. Sinon, on passera à autre chose. Et puis, n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne et à liker ma vidéo. et à très bientôt dans la télé-réalité d'Assez Tours. Eh bien, nous allons voir ! Sous-titrage Société Radio-Canada